bonjour à tous alors on en profite d'avoir passé récemment les cinq mille abonnés pour refaire une vidéo de présentation de la grange moi c'est mika et moi c'est verran je vais prendre la caméra aujourd'hui pour filmer mika qui va vous montrer la présentation de la grange où est ce qu'on est ce qu'on a déjà fait et ce qu'on compte faire par la suite alors ici nous sommes dans la cuisine à côté de ce tuyau qui a à mes pieds ce sera un îlot central donc on a laissé quand même normalement un peu d'espace pour qu'on puisse facilement tourner autour de cet îlot l'espace sera plus dégagé du côté là puisqu'il n'y aura pas de meubles mais par contre ici on aura bien évidemment une grande cuisine en elle sur les deux retours là en dessous de la fenêtre on avait prévu de mettre notre évier pour qu'on puisse c'est toujours plus agréable quand on a quelques vaisselle à faire de pouvoir regarder un petit peu l'extérieur montrer ça la vue sur le jardin et la vue au loin du coup parce que ça donne en plus il fait beau aujourd'hui ouais je te laisse continuer et du coup ici on aura vraiment un espace avec un grand plan de travail pour pouvoir faire toute notre préparation oui parce que de temps en temps on aime quand même assez bien cuisiner et juste là on ne vous a pas montré mais ici il y aura de nouveau une fenêtre qu'on va faire exactement la même taille que celle ci une qui sera juste là qui est pas dessinée et il y en aura aussi du coup de l'autre côté de la baie vitrée vers là où on se dirige qui elle je crois être assez haut mur oui juste là sans ramener encore un petit peu plus de luminosité et oui effectivement et on avait la possibilité aussi sur les plans d'origine quand on avait fait nos nos plans de façade puisque la ferme est assez grande elle fait 300 mètres carrés on a été obligé de passer par un architecte pour pouvoir avoir notre permis de construire et quand on est passé par l'architecte on s'est occupé de faire des ouvertures de concevoir les ouvertures et on avait la possibilité de rajouter des velux ici pour regagner encore plus de luminosité c'est une possibilité on n'est pas encore sûr de le faire on va déjà voir ce que ça donne avec ces deux fenêtres qui sont ici alors est ce qu'on se trouve maintenant ici nous sommes dans notre salon salon qui est quand même assez grand sur lequel on va pouvoir mettre une grande table pour accueillir la famille et les amis juste ici la table normalement dans la continuité de la cuisine pour une question de facilité tout simplement et pour la cuisine on avait choisi de mettre le l dans un sens bien particulier pour que on soit pas de dos quand il est du monde dans le salon et qu'on puisse cuisiner et discuter avec les personnes qui sont dans le salon voilà donc là j'avance il n'y aura pas de séparation dans cette pièce on reste vraiment en open space là je suis à l'endroit du canapé on aura un grand canapé et du coup on arrive dans le point télé et ici où se trouve l'échafaudage ce sera il y aura une cloison juste en dessous de la mezzanine qui permettra de séparer l'espace salon salle à manger du reste et à la place de l'échafaudage il y aura notre télé du coup et ouais une belle télé pourrait bien poser pouvoir profiter le soir regardez des petites séries à ici on vous a pas parlé aussi juste en face à la place des fenêtres du coup et ben on aura un poil à bois effectivement un bon gros poil à boine aux alentours de 20 kilowatts on a trouvé plutôt un modèle qui est 17 kilowatts ce qui fait quand même un beau poil dans lequel on peut mettre des bûches de 80 cm donc il sera assez conséquent c'est toujours agréable pour nous de voir un peu la flamme aussi donc on est quand même impatients de voir ce qui va donner on aime bien qu'on est des bons frileux et puis en lorraine les hivers il fait pas très chaud du coup un petit poil à bois un bien sympathique nous arrivons dans un espace donc qui sera en partie cloisonné puisque tout ce qui sera sous la mezzanine ça sera séparé du reste et là je suis dans le couloir il faudra bien pouvoir desservir et les pièces qui sont sous la mezzanine oui donc là il y aura une première porte qui tada donnera sur une première chambre vous pouvez voir au fond du coup la future ouverture de fenêtres pour du coup la chambre numéro une on va l'appeler qui sera juste ici on va continuer dans notre petit couloir pour arriver sur notre deuxième chambre oui alors en fait techniquement il va y avoir ici entre ce poteau et cette plaque un petit couloir parce qu'il va falloir desservir et la pièce là et la pièce du fond donc là où on voit qu'il y a comme l'encadré encore orange il y a une deuxième fenêtre pour la deuxième chambre et par ici il bouge voilà ici il y aura du coup la salle de bas qui pourra desservir les deux chambres ainsi que un wc et une buanderie voilà pouvez pas faire plus clair à la fin de ce couloir c'est un petit peu sombre par ici mais on a dû faire une ouverture dans le mur porteur et on va devoir refaire un petit escalier puisque on a un demi niveau d'environ un mètre donc il faut qu'on fasse cinq marches on va faire des belles marches un coup six marches à avoir pour pouvoir accéder à notre bureau c'est pas l'idéal encore montre nous tes talents à mon tour avec la caméra le passage de porte voilà alors où sommes nous le bureau dans le bureau initialement qui était prévu comme le bureau ne sera pas dans cette pièce là donc on conçoit quand même cette pièce pour étant comme étant aussi une chambre donc toutes les arrivées électriques pour les prises et tout ça sera conçu pour qui est l'étape de nuit avec un lit voilà et on verra vraiment ce qu'on en fera par la suite de cette pièce donc en fait la délimination de la pièce on va essayer de vous la représenter avec le rail au sol donc grosso modo là on sera dans le bureau la chambre avec du coup la porte par lequel on vient de passer et là on arrive du coup dans une autre pièce hop voilà c'est acté et nous sommes nous sommes dans notre suite parentale du coup ce sera quand même une belle belle suite dans lequel il y aura forcément notre lit du côté là du côté ici là où on peut voir les câbles qui pendent ce sera pour nos spots parce que là je suis actuellement de notre dressing qui part du mur de gauche là jusqu'à jusqu'à ici avant le prolongement du rail ce qui fait quand même un dressing assez grand dans lequel on pourra largement ranger nos fringues à tous les deux sans souci et oui et du coup au bout vous voyez un petit peu de placo bleu alors c'est du coup pour notre salle d'eau effectivement je rentre dans la salle de bain et là je suis dans notre bac de douche c'est un grand bac de douche à un 60 par 90 donc là je sors de notre bac de douche et j'arrive en face de notre meuble de salle de bain pour on essaiera d'avoir un beau miroir voir un miroir led pour un petit côté déco aussi et du coup en fait là du coup vous avez le rail au sol pour la séparation entre notre salle d'eau et la chambre où il y aura du coup notre lit juste ici et ce qu'il faut savoir c'est que dans cette séparation et ça sera une verrière pour capter un petit peu de la lumière naturelle de notre fenêtre ici dans la salle de bain voilà petit kiff aussi on verra comment ça rend mais ça sera sûrement très sympa nous poursuivons la vie une chambre qui est juste ici hop je passe la cloison de la chambre on vous a bien fait ça quand même pour essayer de vous repérer je vous mettrai les plans quand même en même temps de la vidéo sera des côtés je vais voir ce que je peux faire pour vous aider à vous repérer un petit peu je sais que c'était pas facile la première fois qu'on a fait visiter nos parents la ferme ils ont eu du mal à se repérer un petit peu donc là on se retrouve dans une petite chambre et fait quand même environ 15 mètres carrés et je sais pas si on peut voir c'est un peu le cirque derrière ce petit panneau là il y aura quand même un espace de quoi mettre un grand placard dans la chambre puisque le la délimitation de la chambre c'est les rails et là je suis rentré dans les toilettes donc on a prévu des toilettes assez large parce que ce sera quand même les toilettes principales de la maison pour pouvoir mettre un meuble de salle de bain directement avec un meuble basque dans lequel les gens pourront se laver les mains et un beau essai suspendu avec de la déco et tout qui va avec on va essayer de se faire plaisir on va se lâcher dans les toilettes on réfléchit encore au dessus des toilettes il y aura tout notre système de chauffage donc on aura une pompe à chaleur avec un système de ventilation qui sera réversible donc qui fera climatisation aussi ce sera comme ça que sera ventilé et chauffé en plus du poêle à bois la maison voilà donc on vous remonte ce que ça donne en arrivant ici grosso modo on arrivera par là dans la pièce à vivre avec on répète du coup notre salon canapé télé la salle à manger là bas avec la grande table et dans le petit recoin à droite à plat bas notre cuisine et nous revenons un petit peu du côté là aussi notre grand échafaudage mais on peut voir un trait orange derrière cet échafaudage et ce trait orange représente notre escalier dans lequel on aura besoin pour monter à notre mezzanine et maintenant on va vous montrer un petit peu ce que ça donne la mezzanine ouais on fait un petit cut on vous retrouve en haut et voilà magie du montage nous sommes en haut de la mezzanine et lui une belle mezzanine qui fait 80 mètres carrés de surface au sol on utilisera pas exactement les 80 mètres carrés puisqu'il ya quand même une bonne partie qui est sous la toiture et du coup je pense qu'on va s'arrêter à peu près à ce niveau là au niveau de la panne là et on va repartir droit ici c'est déjà pas trop mal parce que là il ya à peu près un mètre 80 quoi oui on passe bon ça sera quand même rhabillé sachant qu'avec l'isolant qu'on va mettre vu qu'on met 40 cm d'isolant sous combe ça ça sera quasiment dans le dans le plafond donc ça va redescendre quand même vraiment pas mal donc qu'allons nous faire de cette mezzanine et ben on va en faire notre bureau voilà tout simplement un peu plus que le bureau quand même mais principalement dans un premier temps ça sera notre bureau alors un gros espace détente effectivement on va pouvoir positionner allègrement nos deux bureaux et puis à terme plus tard dans quelques années probablement et ben on sera plaisir avec un baby foot vraiment une salle détente on est quand même assez content du résultat de la mezzanine sachant qu'on savait pas trop ce que ça allait donner quand on a pris la maison puisqu'elle n'existait pas du tout on remettra des photos vraiment pour vous montrer comment ça fait avant et sachant que ça a été particulièrement sombre puisque les velux n'était pas posé là il nous apporte quand même pas mal de luminosité c'est vraiment agréable d'être ici et puis parlons de l'essentiel bébé la vue c'est quand même ce qui nous a fait nous décider pour dire qu'on mettrait notre bureau ici plutôt que dans la petite pièce qu'on vous a montré tout à l'heure à côté de notre suite c'est vraiment ben voilà le fait d'avoir la vue sur le salon salle à manger cuisine la luminosité qu'il ya dans cette pièce puis c'est vrai que ben nous on est souvent sur le pc on aime bien être un peu geek et du coup et ben le fait que ça soit dans l'espace ouvert qu'il y en ait un qui puisse être sur le pc et discuter avec l'autre possiblement qui est en bas en train de faire autre chose que ça soit dans cet espace ouvert ben ça nous correspondait bien du coup ben on mettra sur mon bureau ici voilà oui et parlons aussi du point positif forcément comme nous sommes plus haut et ben il fait plus chaud et on est deux gros frileux donc là on va vraiment vraiment être bien ouais au top allez on vous retrouve en bas pour la suite pour un petit plan rapide de ce que donne notre sous-sol avec des guillemets puisque la maison a été semi enterrée de base et on a préféré vivre au premier étage et dire que c'était le rez-de-chaussée et ceci le sous-sol ici nous sommes dans le garage un garage assez conséquent puisque il fait 20 mètres de long donc on va pouvoir ranger quand même pas mal de voitures et à l'origine il n'y avait pas de plafond quand on était ici ça c'est les débuts des vidéos pour le plancher en ordi béton avec les poutrelles si vous étiez déjà là à ce moment là merci du soutien et là on va aller vous montrer ce qui fait vraiment appellation de fermer on vous montre ce que c'est un peu le cirque ce qui effectivement c'est notre zone de stockage du bois bois qu'on a récupéré quand on a abattu les arbres du terrain tout là on est en train de faire sécher pour pouvoir les brûler l'année prochaine et aussi ici donc ce sera notre futur atelier ça nous permettra d'avoir un bel espace pour pouvoir ranger tous les outils et lui quand on renouvelle une maison comme ça croyez moi on commence à avoir pas mal d'outils et ça prend de la place dans notre futur entrée dans notre futur entrée là aussi ça a été un peu le cirque puisqu'on stocke pas mal de matériel mais environ là où je suis en tout cas la porte qui est juste derrière moi sera vraiment bien l'emplacement de notre porte d'entrée et ici on aura une grande entrée dans lequel on pourra largement stocker un meuble à chaussures même pour les vêtements d'hiver etc il n'y a pas de souci et là nous arrivons dans notre local technique donc ça sera vraiment notre zone technique ici on peut voir qu'il y a en attente les arrivées et les évacuations de la microstation et à terme donc là il y aura le N c'est pour les nourrices ça sera vraiment endroit où il y aura tout le système d'eau de la maison donc au chaud au froid le baie pour le ballon et puis il va y avoir pas mal de conduite et les évacuations des eaux usées qui vont passer dans cette pièce et du coup pour vous montrer où est ce qu'on arrive ici la petite chambre le wc dans le fond et là bas du coup la pièce à vivre au principal donc le local technique on vous a montré et si on fait demi-tour qu'on retourne dans l'entrée et à droite du coup qu'on monte les escaliers en laissant de pas me casser la tête on arrive à ce niveau là avec le futur baisser la future chambre notre suite juste ici et là le salon séjour salle à manger allez on sort pour vous montrer un peu ce que ça donne au niveau du terrain voilà alors c'est pareil quand on a acheté la ferme il fallait vraiment pouvoir se projeter puisque ici la terre était beaucoup plus basse et quand on sortait directement du salon il y avait quasiment deux mètres plus bas donc on a fait avec de l'aide évidemment un joli terrassement pour ramener tout ça ici et donc là on sera vraiment sur notre future terrasse non je sais pas si je vais essayer d'aller jusqu'au bout parce que c'est quand même pas mal loin c'était une bonne balade non je sais pas si je vais essayer d'aller jusqu'au bout parce que c'est quand même pas mal loin c'était une bonne balade mais du coup principalement c'est la vue voilà les champs en face bon là il n'y a pas les vaches de sortie aujourd'hui mais mais voilà quoi la campagne le calme grosso modo notre terrain s'arrête là où il y a mica donc tout cet espace là du coup on pense le laisser en friche entre guillemets mais on va sûrement y planter nos arbres fruitiers donc on pourrait mettre les rabeliers estrisiers pommiers enfin pas mal pas mal d'arbres qu'on va laisser pousser ici puis du coup ça sera notre espace un peu verger par la suite quoi voilà bon bah les façades sont pas très très jolie on gardera du coup celle ci où il ya la baie vitrée qui on gardera en pierre apparente on rejoindra on fera ça tout bien tout peu tout propre et du coup cette façade là on sait pas trop encore quoi faire on sait qu'elle sera rhabillée après est ce qu'on fait du bardage est ce qu'on fait du crépi est ce qu'on fait ce qu'on fait un mix avec fin voilà vos avis sont les bienvenus déjà histoire de voir ce que vous en pensez et puis moi de toute façon ça sera pas fait maintenant parce que quand on termine l'intérieur de la maison l'extérieur viendra que dans un second temps donc dans quelques années voilà nous sommes sur l'endroit où nous avons notre microstation juste ici donc s'il y a bien un défaut sur la maison c'est qu'elle est quand même en bord de route bon même si on est dans un petit village de 160 habitants des fois ça circule un petit peu donc ce qu'on va faire à l'endroit où je suis c'est remonter un mur on va monter un mur de deux mètres du coup pour le bas de raison un cacher la vue puisque les gens sont quand même assez curieux et deux ça coupera du bruit du passage des voitures et voilà on s'arrête là pour la visite de la ferme on a fait à peu près le tour j'espère que maintenant vous arrivez un petit peu mieux à vous situer dans la ferme vous orienter et à repérer à peu près ce qu'on a fait vis-à-vis des vidéos précédentes et j'espère des prochaines vidéos si jamais vous avez envie de poser des questions qui vous reste encore des questions je pense qu'à un moment donné on fera une faq donc n'hésitez pas à nous poser tout ça dans les commentaires et on fera une vidéo pour répondre à tout le monde comme d'habitude laissez nous des pouces bleus ça nous fait toujours plaisir et à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?